Musique Le garçon et la ville qui ne soyez plus, c'est un roman qui se passe dans Paris au 19e siècle, sauf que c'est pas vraiment notre Paris, c'est pas vraiment non plus notre 19e siècle. C'est un monde où l'église est très puissante, très influente et a imposé les lois de la norme. Les lois de la norme, elles stipulent que tous ceux qui sont différents doivent vivre loin des autres et sont parqués sur l'île de la cité, là où se trouve Notre-Dame. Donc les gens qui sont les nains, les obèses, les mutilés, les fous, les homosexuels, qui sont trop différents, ils sont parqués dans l'île de la cité. Du coup, Paris est une ville qui est très uniforme. Petite cerise sur le gâteau, les gens qui bien évidemment dénoncent les anormaux bénéficient d'une récompense. C'est un monde qui est un peu particulier. Et dans ce monde-là vit Romain. Romain est un jeune garçon de 15 ans qui a un fils de bonne famille. Son père est le chef de la police de Paris. Sa mère est une grande aristocrate ruinée, mais aristocrate tout de même. Et Romain n'est pas très à l'aise dans ce monde-là, dans cette ville-là. Et Romain régulièrement fait le mur, rejoint son meilleur ami Ambroise, qui lui ressemble beaucoup. Et ils vont dans les cabarets boire du vin coupé d'eau et surtout refaire le monde. Et surtout Romain, sans le dire à personne, et même pas à son ami Ambroise, s'en va régulièrement, nage à travers la Seine, traverse la Seine, pour aller à la Cour des Miracles, cet endroit où vivent et où sont parqués les anormaux, et les observe, sans même se montrer à eux. Et le roman commence, Romain va avoir 15 ans. Sa mère, dans sa grande montée, lui impose une fête d'anniversaire avec tout le Gotha parisien, ce qui lui met dans un état pas possible. Mais durant cette fête, Romain va découvrir par hasard que son père, qui est donc le chef de la police, est mêlé à un complot qui vise à éradiquer la Cour des Miracles. Et du coup, le roman, le garçon en la vie qui ne sourit plus, va parler de la décision qu'il va prendre Romain. Est-ce qu'il va dénoncer le complot ? Mais du coup, ça veut dire trahir sa famille et surtout trahir son père. Ou bien, est-ce qu'il va laisser faire ? Et ce roman raconte du coup le choix que va faire Romain. Et c'est un roman qui parle de l'autre, de notre rapport à l'autre, et aussi de ce que l'on est et de qui on veut être. C'est un grand roman d'aventure, un roman d'amitié, et un roman qui est très lumineux, enfin que j'ai voulu très lumineux. Alors moi, ce qui m'a poussé à écrire ce roman, c'est qu'il y a deux idées très fortes. La première, c'est que je trouve qu'on est dans un monde où la différence est de moins en moins tolérée, et parfois très suspicieuse, où les gens se méfient beaucoup des différents. Et même les minorités entre elles commencent à se méfier. Et j'ai voulu rappeler, parce que moi je suis un convaincu de ça, rappeler que la différence est aussi une grande richesse. et rappeler aussi qu'il faut faire attention à des mondes qui deviennent de plus en plus totalitaires, de plus en plus menaçants pour ceux qui sont différents. Ça c'est l'une des raisons. Mais j'ai aussi voulu parler de héros qui sont différents. Là encore, on est dans un monde où pour être une jeune femme, il faut être mannequin, une taille mannequin, un look mannequin. Pour être un jeune homme comme il faut, il faut avoir beaucoup plus de muscles que moi. Mais je crois que la vraie vie c'est pas ça. Et qu'on peut être quelqu'un d'extraordinaire en faisant 100 kilos. On peut être quelqu'un d'extraordinaire en étant un nain. On peut être quelqu'un d'extraordinaire en ayant une jambe en moins. Dans ce roman, je parle beaucoup de différences. Il y a notamment une héroïne, Joséphine. Joséphine, elle fait 100 kilos. Joséphine, elle a une grande passion. C'est les petites voitures en bois qui lui permettent de passer de la cour du miracle jusqu'à Paris. Elle va à front de la caisse et c'est la meilleure. Et moi, j'aime ces héros-là et j'aime ces héroïnes-là. On peut être une super héroïne en faisant 100 kilos et en étant rayonnante de joie et en allant à front de la caisse dans les égouts de ce Paris et en emmenant ses amis. Et c'est ça que j'ai voulu raconter dans cette histoire. Alors j'ai voulu faire un roman destiné à une population un peu plus jeune, peut-être que pas cet hiver. Pour ces idées de... L'adolescence, c'est un âge où on se forme, où on devient qui l'on est, où on résiste aussi beaucoup et où on est très influencé par l'extérieur. On a forcément des envies d'être comme les autres et du coup de se cacher aux autres et aussi peut-être de se cacher à soi-même. Et je suis convaincu de la richesse, de la différence et nos différences. Il faut les montrer, il faut en parler, il faut surtout en être fier. Ça peut faire terriblement souffrir de se sentir décalé, autre et d'être exclu. Au contraire, racontons nos différences, soyons-en fiers parce que c'est celles qui nous enrichissent. Et l'adolescence et la littérature jeunesse, c'est des choses qui se rencontrent là-dessus. On parle à des lecteurs qui sont à un âge vraiment très particulier dans leur construction. Et je pense que c'est là où nous, en tant qu'auteurs, d'Imagine-Ème aussi bien sûr d'autres littératures, on peut proposer des histoires qui disent, tu n'es pas comme certains ou d'autres, ou tu n'es pas la représentation que tu voudrais, mais tu es quelqu'un de merveilleux quand même. Merci. Merci.